Bonjour à tous et bienvenue sur Digi-School. Je m'appelle Camille, je suis votre professeur de littérature. Aujourd'hui, nous abordons pour une première fois le thème de l'architecture médiévale dans les mains libres. Alors, vous avez dû vous en rendre compte, rien qu'en feuilletant le recueil, l'architecture urbaine, les villes, les rues, est assez peu mentionnée dans les mains libres, finalement. Le recueil évoque plus volontiers les thèmes de la nature. Il représente des objets, des silhouettes, surtout des portraits de femmes, on l'a vu, mais très peu d'architecture. À l'exception peut-être du diptyque rêve, celui qui représente le train qui tombe, ou encore la marseillaise qui représente le port de Marseille. Sinon, c'est plus vraiment les grands espaces ou les portraits. À une exception, quand même, c'est celle de l'architecture médiévale. L'architecture médiévale est probablement plus représentée, enfin, elle est certainement bien plus représentée que l'architecture moderne. Elle a donc beaucoup plus de poids. Aujourd'hui, on va voir dans cette vidéo, quel diptyque évoque l'architecture médiévale. Donc, dans les mains libres, on compte au moins six diptyques qui évoquent un château, c'est-à-dire une architecture datant du Moyen-Âge. Dans ces six diptyques-là, je n'inclue pas la tourelle qui apparaît dans le dessin objet. On va juste vraiment se concentrer sur les grands châteaux, ceux qui sont conçus comme des bâtiments. Alors, le premier d'entre eux, c'est château abandonné. On voit une silhouette allongée, comme une ombre allongée, face à un château qui semble tout à fait méridional, avec une végétation méridionale derrière. Deuxième diptyque dans lequel le château est représenté, c'est le dessin Les Tours du Silence. Là, c'est une inspiration tout à fait réaliste, on le verra dans la deuxième vidéo. Et sur les tours du château, des ombres un peu démoniaques s'étendent, donc les bras levés. Le troisième diptyque évoquant l'architecture médiévale et le château en tant que bâtiment, c'est bien sûr Château d'If. Château d'If, c'est un dessin particulièrement intéressant parce que c'est le seul portrait d'homme du recueil. C'est la seule fois où vous verrez un homme vraiment vu de près. Et évidemment, il invoque beaucoup de choses artistiquement parlant, on y reviendra. Quatrième diptyque qui évoque le thème du château, c'est un dessin qu'on a déjà souvent vu, eu l'occasion d'étudier ensemble, c'est Les Tours des Lianes, qui apporte un message qui donne une connotation bien plus érotique à l'architecture médiévale. On y reviendra encore une fois. Enfin, les deux dessins consacrés à Sade, dans la partie Sade située à la fin du recueil, offrent une place d'importance au château. Alors à chaque fois, le visage de Sade se retrouve sur la gauche de la page. Le château, c'est-à-dire le fort de la Bastille, est représenté au fond, au second plan. Mais ce qui est important, c'est de voir que le visage de Sade est fait de pierre. Pourquoi est-il fait de pierre ? Parce que les auteurs voulaient signifier que Sade avait une relation d'identité avec le château. Il était comme le château. Pourquoi ? Parce que la prise de la Bastille, représentée derrière dans le deuxième dessin de Manré, a été fondatrice, à un moment vraiment fondateur, dans la biographie de Sade. Et aussi parce qu'on l'a déjà dit, certaines de ses œuvres les plus importantes, comme le roman Les 120 journées de Sodome, se passent dans des châteaux. Donc voilà, un rôle essentiel du château dans la partie Sade. Ce sont donc six diptyques différents qui abordent l'architecture médiévale, qui représentent des châteaux, et que nous allons étudier dans les vidéos à venir. Il faut bien voir cependant que ces six châteaux représentés à travers le recueil partagent quelques points communs. Lesquels ? Premièrement, c'est l'époque. Alors, ces châteaux, ils datent tous plus ou moins du Moyen-Âge. Vous n'avez pas de château plus récent, vous n'avez pas de château de la Renaissance, par exemple. C'est vraiment à chaque fois les Moyen-Âges, avec les meurtrières, par exemple dans les tours des lianes, ou également les créneaux sur les tours. Ça, c'est très important. Donc, l'époque commune. Deuxièmement, la forme. Les châteaux représentés dans les mains libres partagent des caractéristiques formelles. Lesquelles ? Premièrement, l'énormité. Ils sont tous très imposants. Pensez par exemple au tour des lianes, avec ce petit soldat minuscule en face du château énorme, château gigantesque. Deuxièmement, par rapport au tour, la rotondité. Chaque château représenté dans les mains libres a une tour ronde. Et cette rotondité, elle évoque forcément les courbes féminines, avec lesquelles elle se superpose parfois, notamment dans les tours des lianes. Enfin, il y a le caractère phallique de ces mêmes tours. Ces tours, elles partagent des caractéristiques à la fois féminines et masculines. Féminines parce qu'elles sont rondes, masculines parce qu'en s'élevant vers le ciel, la tour demeure un symbole phallique. Finalement, ce qu'il faut voir aussi, c'est que tous ces châteaux représentés dans les mains libres sont représentés par rapport à l'homme. Il y a toujours un personnage, une ombre, ou alors cet homme mystérieux devant le château d'Yves pour donner une raison d'être au château. Voilà pour les points communs. Finalement, on verra aussi que tous ces châteaux sont réalistes, voire d'inspiration autobiographique, mais ça, on le verra dans notre seconde vidéo. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur DigiSchool. et à très bientôt sur DigiSchool. Sous-titrage Société Radio-Canada et à très bientôt sur DigiSchool.